– Générique – Bienvenue sur Horatz, l'émission féministe, mais aussi féminine hebdomadaire de M24, une émission où l'on parle de la condition des femmes au Maroc, d'égalité avec les hommes, d'émancipation et de liberté. Cette émission s'intéresse aussi au parcours exceptionnel de femmes, à leur performance dans différents domaines. Aujourd'hui, nous allons parler de mode, de son univers glamour, mais pas que. La mode, au-delà des apparences, joue aussi un rôle dans l'évolution des mentalités. La mode et celle qui l'incarnent accompagnent l'émancipation des femmes et l'évolution de la condition des femmes. Un exemple, le kaftan, par exemple. C'est un vêtement marocain qui est considéré comme traditionnel. Pourtant, il a connu une évolution depuis le début du XXe siècle. Il était plus lourd, plus long, adapté à la situation des femmes de l'époque, qui ne sortait que très peu, voire pas du tout. Depuis deux décennies, elle, qui s'est adaptée aux femmes d'aujourd'hui, avec des coups plus légères, plus près du corps, plus pratiques, en somme pour des femmes modernes, qui veulent être à l'aise pour bouger, danser, être différentes. Je reçois, pour parler de ces sujets et bien d'autres, Leïla Hdioui, mannequin, actrice, animatrice télé. Elle est aussi styliste et a lancé sa propre marque LH et évolue dans cet univers de la mode depuis plus de 20 ans. Leïla Hdioui, bonsoir. Bonsoir, Aïcha. Merci d'avoir accepté l'invitation. Mais moi, je suis très contente d'être là et de te revoir, surtout. Moi, ça me fait plaisir. En tout cas, tu as créé une ébullition au niveau du studio, là. Donc, tout le monde attendait Leïla. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, aujourd'hui, tu as plus de 20 ans d'expérience dans le domaine de la mode. Je crois que tu m'as connue quand j'ai commencé. Absolument. J'avais 17 ans. Tout à fait. Et je me souviens d'une jeune fille très tenace qui reculait devant rien, même pas devant un nom, qui s'accrochait, qui voulait absolument faire ce métier. Je peux te dire que quand je te voyais de Loire arriver, je disais, oh là là, est-ce qu'il arrive ? Attention ! J'étais comme ça, en train de trembler. On a vécu de très beaux moments, la vérité. C'était des moments inoubliables. Absolument. Et si tu me racontais un peu ces débuts, Leïla, justement, le mannequinat, comment c'est arrivé ? La vérité, c'est venu, on va dire, naturellement. Parce que j'étais filiforme, j'étais très mince, j'étais grande de taille. Je ne connaissais même pas ce que c'était le métier de mannequin à l'époque. Ce n'était pas un métier. Oui, c'est vrai. Et je me rappelais, j'avais eu des tantes, des oncles qui me regardaient comme ça, toutes fines. Je faisais beaucoup de natation quand j'étais jeune. Et du coup, j'étais vraiment grande et fine. Et ils me disaient, oui, tu as une silhouette de mannequin. Bon, moi, bien sûr, gamine que j'étais, je ne comprenais pas. Mais à force de me le dire, ça s'est ancré dans ma tête. Et puis après, il y a eu l'histoire des paraboles au Maroc, la révolution, et je commençais à voir les chaînes de mode, des fashion, etc. Et je commençais petit à petit à m'intéresser. Je me disais, ah, c'est pas mal. Et après, il y a eu les magazines, il y a eu tout ça. Et après, bien sûr, comme chaque adolescente qui rêvait, je voyais les clips des Britney Spears, des stars. Et je mettais aussi les talons de ma grand-mère parce qu'à l'époque, ma grand-mère, elle mettait du 36. Bon, j'avais à l'époque une petite pointure qui a changé depuis. Oui, oui, 36 pour faire le même mètre 76, ça ne fait pas trop. Non, non, mais quand j'ai débuté, je commençais à prendre les talons de ma grand-mère. Et après, bien sûr, ma pointure a changé. Donc, je peux passer chez celle de ma mère en 39. Et à un moment donné, il fallait que j'achète les miennes. Et voilà. Et qu'est-ce qui a été compliqué au démarrage ? Est-ce qu'il y a eu des choses difficiles ? J'ai lu quelque part que tu disais que tes débuts étaient plus compliqués qu'aujourd'hui, non ? Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'au début, quand j'ai commencé ou j'ai voulu commencer dans ce domaine, ce qui est logique dans n'importe quel domaine, je crois, ce n'est pas que dans le mannequinat, on me mettait, on va dire, des bâtons dans les gants. C'est-à-dire que ce n'était pas facile de s'imposer, de faire... Surtout que je venais de nulle part. Et c'était jeune aussi. Oui, mais je venais de nulle part. C'est vrai qu'à l'époque, si tu étais la maman, si tu avais une maman qui connaissait la créatrice ou quelqu'un, etc., il y avait plus de facilité. Bien sûr, moi, je venais de nulle part. Et je voulais à tout prix arriver. Et voilà. Et puis, j'ai essayé, j'ai montré que je voulais travailler, que c'était pour moi un métier et non... Et que c'était une passion. Et voilà, je pense que les fruits ont donné. Alors, après cela, tu as été connue grâce à la télé, notamment en 2M, donc Sabahiet. Oui, exact. Et les nombreux défilés que tu as faits, qui ont fait que tu es devenue un peu l'ambassadrice du cafetan marocain ? On va dire que, bien avant, je défilais. Bien avant, Sabahiet, je défilais pour l'émission Il est qui ? Et je portais des cafetans. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'ai commencé le mannequinat, c'était la... Si tu te souviens, c'était la révolution du cafetan marocain. Tout à fait. Avec tous ces défilés qu'on faisait. Il y avait beaucoup de défilés. Et il y avait beaucoup de créateurs d'une école qu'on connaît, qui venaient d'avoir leur diplôme, etc. Et c'était quand même... Je ne sais pas ce qui s'est passé à cette période-là. Il y avait une ébullition, tu n'écoutes pas. Il y avait vraiment quelque chose... Une créativité. Oui, voilà. Et du coup, à l'époque, je m'habillais souvent en cafetan parce que j'avais peut-être un peu plus de forme. Et on me disait, le cafetan te va mieux que les autres. Et là, je me disais, mais pourquoi ? Parce que j'étais un peu peu de nez quand même. Un peu pulpeuse, on va dire. Pulpeuse, voilà. Donc, pas grosse, mais j'avais des formes. Et ma taille qui était fine. Donc, à l'époque, je ne comprenais pas. Je disais, OK, c'est bien, si vous êtes content. Mais ça t'a collé cette étiquette pendant longtemps. C'est-à-dire qu'en fait, on ne t'avait pas vue, on te voyait rarement portant autre chose que des cafetans. Souvent, les cafetans. C'était vraiment les cafetans. Mais tu sais, mon histoire avec le cafetan, elle date depuis mon jeune âge. C'est-à-dire que ma maman, quand on était à l'époque, je dis bien encore à l'époque de mon enfance, les mariages, on avait beaucoup de mariages dans notre famille. Et chaque semaine, chaque mois, ma mère devait aller faire un cafetan pour elle et pour ma grand-mère, et pour moi aussi. Donc, automatiquement, quand tu es jeune et que tu essaies de porter le cafetan et que tu vois un peu comment ça se passe et comment tu dois te tenir et comment le porter, je pense que ça a été fait naturellement. – Par là, parce que le cafetan fait partie de la culture marocaine et suit une tendance, une mode. Donc, est-ce que tu es plutôt, on va dire, version classique ? Parce qu'il y en a qui vont dire, moi, je préfère la tenue, la coupe. – Je ne suis pas du tout contre les coupes audacieuses. – Moi, je ne suis pas du tout contre les coupes audacieuses. Maintenant, moi, je suis mon feeling, c'est-à-dire dans n'importe quelle chose, même dans des robes. Ce n'est pas parce qu'elle est tendance et que je dois la porter. Si je n'ai pas un coup de foudre, si je n'ai pas une... – C'est quelque chose. – Ce petit quelque chose, je ne vais pas la porter. C'est pareil pour le cafetan, c'est-à-dire que moi, ça peut être la couleur, ça peut être le travail, ça peut être la doublure, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui... Mais souvent, moi, j'aime bien les cafetans qui sont simples et où on voit le redmandielmel. Parce que c'est ça, le vrai cafetan marocain. Et il reste indémodable, surtout. – Absolument, c'est ce qu'on appelle le classique. – Exact. Alors, aujourd'hui, tu es devenue styliste avec ta propre marque LH. Quel a été le déclic ? Et pourquoi pas les cafetans ? Je me souviens que ton premier défilé, c'était en 2015. – 2016. – 2016, avec les capes. Donc, c'était... Leila Haddioui, que s'est-il passé à ce moment-là ? Est-ce que tu as décidé de devenir styliste comme ça ? Ça t'a pris d'un seul coup ? – Non, ça ne m'a pas pris d'un seul coup. C'est vrai que dans n'importe quel... Dans notre parcours, je veux dire, on pense à notre avenir. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai que... Moi, j'ai fait pas mal de choses. J'ai fait, comme tu as cité, genre la télé, le cinéma, l'animation, le mannequinat. Et en même temps, moi, je suis quelqu'un qui s'ennuie avec... Je m'ennuie avec moi-même. C'est-à-dire que je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de... J'ai besoin d'un défi. J'ai besoin de... – Challenge ? – Oui, de me lancer des challenges. Et j'adore... Je me dis, pourquoi pas ? Mais quand je sais que je vais pas y arriver... En fait, ces idées-là sont là. Et là, le fait de vouloir faire ma propre marque, c'était une idée que j'avais depuis très longtemps. Mais bon... – Mais le déclic, ça a été quoi ? – Le déclic, c'était la perte de mon père, l'air Hamon, en 2015. Et que je voulais lui rendre hommage, parce que c'est vrai que quand j'y pense maintenant, la seule image que j'ai, genre, pas... Mais celle qui se répète dans ma tête, c'est celle de mon père avec Slehem, où là, il venait de rentrer à la maison avec Slehem. Il avait toujours des Slehem. Et quand il partait aussi pour Slehem, c'était... Voilà, il avait toujours ce... Et des fois, il rentrait le matin, avec le petit-déjeuner, il nous ramenait des croissants ou du pain chaud, des beignets. Il a des Slehem avec sa capuche, comme ça. – C'est l'image que t'as gardée de lui. – Oui, c'est vraiment l'image que je garde de mon père quand il partait à la mosquée faire l'appel. Et bien sûr... Ah, je suis partie loin, là. – Oui, c'est clair. Mais bon, en tout cas, je suis sûre qu'il serait fière de toi. – Mais il était fière. – Il t'a toujours encouragée, même depuis le début. – Oui, depuis le début. Non, le début, non, parce que début, bien sûr, il ne connaissait pas le métier. Et puis ma mère, elle m'a beaucoup aidée, la vérité. Et grâce à ma mère, que je remercie, c'est grâce à elle que j'ai pu faire... On partait en cachette. Et à l'époque, c'était... C'était pas un métier connu, si tu veux. Donc on connaissait pas, donc automatiquement... – C'était un métier aussi où on faisait beaucoup de confusion. – Pardon, je suis malade. – Oui, oui, on te remercie d'ailleurs d'être venue malgré la grippe. – Non, c'est normal. Et du coup, donc ma mère, la première fois qu'elle est partie avec moi, elle a vu que c'était clean, que c'était bien. Après, je l'ai emmenée deuxième fois, troisième fois. Elle voyait que c'était vraiment un métier. C'était sérieux, c'était pas de la rigolade, c'était un métier. Et après, elle a... – Elle a convaincu. – Elle a convaincu mon père, et puis voilà. Et puis après, avec le temps, mon père, des fois, il a toujours liké mes photos, toujours... Des fois, il oublie, ou parce qu'il a du travail. Du coup, je lui disais... Pourquoi t'as pas liké ? Il me dit, écoute ma chérie, j'ai pas eu le temps aujourd'hui. J'avais vu le travail. – Tu postais aussi souvent. – Oui, c'est vrai. – Il faut suivre, quand même. – Oui, c'est vrai. – Alors, tu passais des capes. Donc t'as fait les capes pendant 2-3 ans, 4 ans même. – Oui, 2-3 ans. – Et puis, il y a eu un virage en 2018, je crois. – Oui, parce que j'avais envie de encore me challenger et de faire autre chose. Du coup, donc j'ai commencé à faire des combinaisons, j'ai commencé à faire pour hommes, j'ai commencé à faire des petits cafetans. Mais pourquoi ? Tout à l'heure, je réponds à ta question d'ailleurs. – Oui, les cafetans, pourquoi ? – Pourquoi les cafetans ? Parce que j'ai l'impression que... Je sais pas pourquoi, mais c'est dans ma tête que ça se passe peut-être. C'est juste que j'ai grandi avec ces créateurs, ces stylistes marocains qui m'ont habillée. Et le fait de venir derrière et faire un métier comme eux, ou quelque chose... Je sais pas comment t'expliquer, mais j'ai l'impression que... Comme si je vais les... – Les trahir ? – Les trahir. Et du coup, je me dis, ben non, je vais pas les toucher, je vais les laisser, je vais faire autre chose. Et j'avais envie de faire autre chose qui n'a rien à voir avec... – Cet univers-là. – Voilà. – Et c'est quoi tes sources d'inspiration, alors ? Comment... La thématique de ton dernier... – Je peux te dire que c'est compliqué. – Sparkly... – Spark it up. – Spark it up. – Et c'est déroulé en novembre dernier, devant quand même un parterre de personnalités. C'était un joli événement que tu as réalisé. – C'est vrai que j'étais très, très heureuse ce jour-là, et je remercie encore tous ces gens-là, mes amis, ma famille qui étaient là, à présent, qui étaient là pour me soutenir. Et c'est vrai que c'est compliqué de trouver une thématique. Surtout quand tu as... – Mais tu es autodidacte, Leïla, non ? – Ah oui, oui, oui. – Tu n'as pas fait l'étude de stylisme. – Ah non, mais dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, je suis... – Une autodidacte, tu as appris sur le tas ? – Oui, oui, tout. – Pas d'études ? – Rien du tout. Bon, bien sûr, j'ai fait mon parcours scolaire, après je me suis mariée très jeune, j'ai eu ma fille très jeune, j'ai tout fait jeune. Et j'ai l'impression que... Pourquoi j'ai tout fait jeune, rapidement ? – C'est vrai. – Oui, je me suis mariée à 19 ans, j'ai eu ma fille à 20 ans, j'ai divorcé jeune, vraiment, je... – Mais faire du stylisme, alors c'est comment ? Il faut quand même avoir l'œil, il faut avoir l'œil, je pense que tu l'as, mais est-ce qu'il faut quand même avoir un peu technique, non ? – Non, mais de toute façon, je ne suis pas toute seule, c'est-à-dire qu'on est une équipe, j'ai des gens qui travaillent avec moi, mais en même temps, ce n'est pas évident de trouver la thématique, de chercher... Alors, Sparketa, pourquoi j'ai fait ça ? – Ça veut dire quoi, Sparketa ? – C'est allumé, genre en français, c'est allumé, allumé, quoi, c'est shining, c'est un truc... Et pourquoi j'ai fait ça ? Parce que, vu que la date, c'était novembre, donc je me suis dit la fête de fin d'année. – De fin d'année. – Fin d'année, bon, il y a... Et puis les robes, ça reste... On peut le porter toute l'année. Vu que j'étais là en train de me dire, avec ce climat, on ne sait pas s'il fait chaud, s'il fait froid. Si je fais une collection hivernale, est-ce que je fais une collection... C'est compliqué, après, de découler ton stock, c'est-à-dire qu'une robe, on peut la porter toute l'année. – C'est ça, donc là, tu fais une collection par heure, alors que tu avais commencé avec deux. – Oui, oui, exactement. – En fait, on a deux saisons au Maroc. Soit il fait froid, soit il fait chaud. – Je pense qu'on a une saison, c'est l'été. On a toute l'année, l'été. Genre, l'hiver, on a deux, trois mois. – Pas plus. Mais c'est vrai que quand il fait froid, il fait froid, mais on n'a pas l'habitude, nous. Mais c'est vrai que toute l'année, il fait bon au Maroc. On n'a pas besoin de mettre beaucoup le... Je veux dire, des manteaux ou des dedounes ou quelque chose de... Voilà. Donc, les robes, pourquoi j'ai pensé à ça ? Parce que je me suis dit, de toute façon, c'est des robes qui peuvent se porter toute l'année. Genre, décembre, janvier, février, toute l'année. – Et c'est des classiques indémodables ? C'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut durer ? – Oui, en fait, j'ai fait pour tout le monde. J'ai fait des classiques, j'ai fait des basiques, j'ai fait des sobres, j'ai fait des... Celles qui brillent. – Oui, j'ai vu. – Et puis le thème, pourquoi c'était Spark It Up ? Parce que ça brillait, parce que c'est... En fait, j'ai appris ça aussi des défilés qu'on faisait à Kaftan. Et quand j'étais mannequin, à l'époque, je voyais les créatrices, elles faisaient vraiment du beau travail. Mais quand il n'y avait pas les pierres sur le podium, leur collection, ça se voit moins, ça se voyait pas à la télé. Et du coup, j'étais en train de me dire, tiens, ça, j'ai appris ça. Je me suis dit, bon, sur un podium, il faut que ça brille. – Et Leïla, toi, tu m'as dit toi-même, tu as joué dans des films, dans des séries, tu as fait le mannequin, tu as chanté aussi. – Bon, ça va, c'est pas chanter, chanter. – Bon, la fameuse Maluma, c'est pas un bon souvenir, ça, non ? – Avec Saïda Série ? – Oui, là, enfin, c'était un petit peu... – Oui, j'ai été critiquée, c'est normal, parce que c'est vrai que... – On dit aussi souvent, elle en fait peut-être un peu trop, non ? – Non, en fait... – Qu'est-ce que vous dites à ceux qui vous reprochent ce genre de choses ? – Ah, ceux qui me disent que j'en fais trop ? Ben, faites comme moi, au moins, au lieu de rien faire, de critiquer. Ben, c'est facile de critiquer, mais au moins, quand on a le courage de faire des choses, et on peut prendre des râteaux, on peut prendre des... Je veux dire, on peut pas être parfait dans tout, mais en même temps, si on n'essaie pas, on peut pas savoir. Et ce côté... Là, ce que j'ai pas apprécié, c'est quand ils m'ont reproché le fait d'avoir chanté... Un, j'ai pas chanté parce que c'était juste une phrase et que je voulais rendre service plus qu'autre chose, ça m'est tombé dessus. Et le problème, c'est qu'ils ont pas critiqué les autres, ils ont critiqué que moi, et en fait, c'est toujours moi. Toujours moi. Et pourquoi moi ? Il y a des gens qui font des choses, et ils sont pas critiqués. Mais quand c'est Laila qui fait ça, il faut qu'on la critique. Bon, bah... Oui, mais Laila dit oui à 6 millions de followers sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, comment on arrive à avoir autant de followers ? Écoute, je pense que j'ai eu... Bah, j'ai pas arrêté non plus pendant des années. C'est-à-dire que j'étais là entre les reines du shopping, Sabahiette... Mais comment t'as compris que c'est là que ça se passait ? Qu'est-ce que... Quand est-ce que j'ai compris ça ? Bah, j'ai compris ça parce que, bah, c'était... Après Facebook, bon, j'ai bombardé pas mal de fois des photos. Et après, il y a eu l'histoire d'Instagram. Et pour moi, à l'époque, c'était compliqué. Et je me disais, waouh, comment faire pour avoir des abonnés autant ? Et c'est venu tout seul. Et en fait, quand tu travailles, quand tu montres ton travail, les gens te suivent. Les gens ne veulent pas s'ennuyer à ne rien... À regarder... À la même chose. Bah non, mais c'est même pas question des mêmes choses. C'est-à-dire que les gens, ils veulent bien te suivre parce que tu as du nouveau, parce qu'il y a des choses intéressantes à montrer. Mais si c'est la routine et si c'est toujours la même chose... Même moi, mes stories, par exemple, je ne fais plus les mêmes choses. Des fois, je fais mon sport et je ne le montre pas. Parce que ça y est, ça devient... Donc, il y a quand même... C'est comme un job à part entière. C'est quelque chose qui est pensé, conçu, imaginé. Oui, après, moi, je ne le fais pas professionnellement. Je le fais vraiment comme ça. Mais tu gagnes ta vie grâce à ça. Oui, je gagne ma vie. Bien sûr, je gagne ma vie. Mais je veux dire que je gagne ma vie de... Quand tu fais quelque chose, tu ne le fais pas pour l'argent. Tu le fais vraiment parce que tu aimes la chose. Et automatiquement, ça suit. Si tu fais ça pour l'argent, tu peux gagner peut-être une fois ou deux, mais ça ne va pas aller plus loin. Les gens ne se trompent pas, non plus. Ah non, les gens, ils te... Ils le sentent. Ils le sentent, de loin. Tu te sens une responsabilité, justement, par rapport à ces followers. Est-ce que tu fais attention ? Oui, bien sûr. Est-ce que... Est-ce que tu fais, par exemple, dans la vie, mais que tu ne montreras pas ou que tu préfères ne pas ? Oui, il y a des choses que je peux... Il y a des espaces privés. Oui, bien sûr. Déjà, un, par exemple, ma fille, je ne la montre pas tout le temps parce que je n'ai pas envie que ça reste sa vie privée. Du coup, je ne veux pas trop la mettre à l'exposé. Vraiment, je ne suis pas d'accord pour montrer ses enfants, surtout les bébés et surtout les petits-enfants qui ne savent pas. Bon, à la rigueur, ma fille, maintenant, elle a 17 ans, mais je ne comprends pas, moi, les parents qui montrent leurs enfants H24 et tout. Quand on a autant de followers, on a une responsabilité, c'est vrai, mais c'est aussi l'occasion, peut-être, de passer des messages importants. Est-ce que tu as déjà pensé, par exemple, à... On sait qu'aujourd'hui, la condition des femmes au Maroc, elle a changé, mais les textes de loi sont encore à la traîne. Est-ce que tu te vois utiliser ce canal, parce que c'est en état, pour faire passer des messages ou bien tu préfères ne pas mélanger ou, on va dire, c'est quelque chose qui ne fera pas l'unanimité ? Non, je pense que j'ai déjà fait passer pas mal de messages, mais indirectement. Moi, je ne suis pas très... Je ne suis pas le genre de femme qui va... Je veux dire, même dans ma vie privée, si j'ai un message à te faire passer, je veux dire, je préfère te le montrer indirectement, mais si tu n'as pas compris, bien sûr, je vais te le montrer. Je vais te le dire, tu le fasses. Mais, ouais, j'ai dû faire passer pas mal de messages indirectement sur la réseau. Et notamment, par exemple, quand je me suis coupée les cheveux, j'ai eu pas mal de femmes qui m'ont dit « Ouais, je n'arrive pas à couper mes cheveux, mon mari, ma femme, mon père, mon frère, ils ne vont pas me laisser couper mes cheveux. » Et j'avais envie de dire, mais on est... C'est tes cheveux ? Oui, on est libre, tu es libre de faire ce que tu veux. Tu n'as pas besoin d'accord ou de l'accord de quelqu'un. Ça, ça m'avait choquée à l'époque, quand je me suis coupée les cheveux et qu'il y avait des femmes qui me disaient « De la chance que tu as, parce que moi, je n'arrive pas à couper mes cheveux. » Mais c'est couper tes cheveux. C'est quand même... Et puis, écoute, surtout aussi, parce que quand je me suis mariée et que j'ai divorcée, c'était ça aussi le sujet. C'est-à-dire qu'une femme divorcée, qui travaille, qui s'occupe de sa fille, qui prend la responsabilité du père et de la mère. Ça aussi, j'ai entendu parler de ça aussi. Mais voilà, donc, moi, je suis... Mais tu avances. Moi, j'avance. Dans ma vie, je veux dire que moi, je ne suis pas du tout... de regarder, d'écouter ce qu'ils disent. Genre, j'ai un but dans ma vie, je dois avancer. Qu'est-ce que tu dis aux gens qui pensent que faire ton métier, c'est-à-dire le milieu glamour, paillettes, mannequins, etc., est un peu incompatible avec le fait d'être aussi féministe pour l'égalité homme-femme et militer aussi pour qu'il n'y ait plus de différence entre les hommes et les femmes ? Quel est le rapport avec mon métier ? C'est-à-dire que quand on est féministe, on est féministe, qu'on soit dans les paillettes ou pas. Quand on veut les droits, l'égalité et tout ça, je veux dire, ce n'est pas mon métier qui va changer quoi que ce soit. C'est-à-dire que quand on l'est, ça doit être inculqué de... Je pense, c'est de l'enfance. C'est des choses... On ne peut pas venir comme ça du jour au lendemain si tu n'as pas ça. On a tous ça. Je pense, moi, par exemple, comment on dit, le haggra, je ne tolère pas. L'injustice, tu ne supportes pas. Je ne peux pas. Pourquoi je n'ai pas dit l'injustice ? J'ai dit le haggra, parce que j'ai l'impression que le haggra, c'est plus fort. Alors, quelles sont ces situations qui te révoltent le plus ? Ces injustices. Par exemple, moi, personnellement, c'est quand j'étais petite et que mes parents, ils laissaient mes frères sortir, aller au cinéma, et que moi, je ne pouvais pas parce que j'étais une fille. Chose que je ne ferais jamais à ma fille, par exemple. Par exemple, ils pouvaient aller passer la nuit ou aller faire la fête, un anniversaire chez des amis, et que toi, tu es une fille, tu ne peux pas. Et que tu dois rentrer faire le ménage, et tu dois... Maman, à l'époque, on avait quand même une personne qui aidait ma mère. Non, tu rentres. À l'époque, je ne comprenais pas. Bon, tu vas me dire, toutes les mamans faisaient ça, etc. Mais pour moi, à l'époque, c'était de l'injustice. Et là, aujourd'hui, quelles sont les injustices actuelles ? Qu'est-ce que tu aimerais éviter à ta fille, par exemple ? La première chose, c'est-à-dire les vêtements. C'est-à-dire que pourquoi... C'est sa façon, je veux dire, en général, moi, je trouve que... Ce n'est pas parce qu'une femme, elle s'habille sexy que ça veut dire que c'est vulgaire. Bon, il y a vulgaire et sexy. Il y a deux choses différentes. Mais je ne comprends pas. C'est-à-dire que... Non, il ne faut pas porter ci, il ne faut pas porter ça parce que c'est chouma. Il y a ça. Il y a un point qui me dérange aussi un peu. C'est-à-dire, c'est dans l'héritage. Pourquoi la femme, elle n'a pas le même droit que l'homme ? Parce que, par exemple, je donne un exemple, moi, c'est-à-dire que dans l'appartement de mes parents et de mon père, je paye autant de charges que mes frères. Les impôts, on les paye ensemble. Et après, si on veut vendre l'appartement, tu n'as pas le droit de prendre... On n'a pas la même part. On n'a pas la même part. Je trouve ça injuste. Alors que je paye autant que vous. Et je paye peut-être même plus que vous. Parce que c'est moi qui prends en charge pas mal de choses. Et pourquoi ça ? C'est injustice. Pourquoi ? Parce que... Oui, c'est vrai, c'est dans le Coran, c'est... Mais les temps changent, je trouve. Oui, et puis il y a le tiède. On peut faire aussi évoluer certains textes. Bien sûr. Et je trouve que si mon père, il était encore en vie, j'aurais voulu lui faire... Genre, c'était quelqu'un qui comprenait. C'est-à-dire que ce n'était pas quelqu'un de très... de fermé. C'est-à-dire que c'était quelqu'un avec qui on pouvait parler de tout et de rien. Et j'aurais bien voulu discuter avec lui et connaître son avis. En tout cas, Leïla, cette émission s'appelle Huratz. Oui. Ça veut dire femme libre, émancipée. Qu'est-ce que ça signifie pour toi, la liberté ? Moi, j'ai toujours cherché la liberté. Moi, je pense que si je me suis mariée jeune, c'est parce que je cherchais la liberté de ce cocon familial qui était trop... C'était limitant. C'était étouffant. étouffant. Mais bon, à l'époque, c'était ça. Et puis, malheureusement, heureusement, on va dire que les temps ont changé et que les choses ont changé. La liberté, pour moi, c'est... Qu'il y a la liberté ? Il y a la liberté et il y a aussi le... Comment on appelle ça ? Tzara ? Oui. Je veux dire qu'on peut être... C'est-à-dire qu'on peut être libre sans être dasra ? Exact. C'est-à-dire que je peux être libre, je peux parler, on peut discuter, on peut avoir un échange. mais il ne faut pas non plus dépasser les limites. Les limites, c'est pas parce que je suis libre que je dois aller dépasser... Et c'est ça que les gens... La nuance entre... Il y a un fil rouge. C'est le respect de l'autre, tout simplement. Exactement. Elle s'arrête à partir du moment où commence celle des autres. Si tu as des... Si tu as, par exemple, des... Comment on appelle ça ? Je veux dire, je peux être libre, mais donner des arguments. pourquoi je veux faire ça ? Je ne peux pas juste te dire que je suis libre et que je fais n'importe quoi. Il faut des explications, il faut une communication, il faut quelque chose... Il faut un argument. Il faut un argument, voilà. En tout cas, Leïla, merci beaucoup d'être venue à cette émission. Je ne te présente plus, tu n'es plus à présenter, tu as 6 millions de followers. Tu es actrice, mannequin, aujourd'hui styliste, tu as une marque qui s'impose aujourd'hui, LH. En tout cas, je te souhaite plein de succès. Merci, Aïchal. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Voilà, et que tu sois très heureuse et que Inès, qu'on salue, soit toujours fière de sa maman. Merci, Aïchal. Merci encore, Leïla. Et à très bientôt, j'espère. Quant à vous, chères téléspectatrices et chers téléspectateurs, cette émission est à présent terminée. Je vous donne rendez-vous semaine prochaine, même heure, même endroit. Bonne continuation des programmes sur M24. Sous-titrage Société Radio-Canada